C'est une histoire ancienne qui date du 15e siècle où le royaume Luango s'est détaché du royaume Congo pour garantir sa souveraineté et depuis lors, plusieurs rois se sont succédés sur le trône. Les notes historiques du 20e siècle font référence du passage de plusieurs d'entre eux au trône. Ainsi, à partir de 1900 jusqu'à nos jours, se sont succédés. Mwe Luemba Luengombi, il régna jusqu'en 1906. Il fut un membre de la lignée royale Gondzi. Mwe Luemba Kasumam Tata, il atteint le degré suprême de Malwango et fut un membre de la lignée royale. Kat Mwe Puati II, encore appelé Mwe Katmatu, en raison de son éloquence, il monta sur le trône en 1923 et fut destitué en 1926. Il atteint le degré suprême de Malwango et fut un membre de la lignée royale Gondzi. Mwe Puati III, qui régna de 1931 à 1975, il atteint le degré suprême de Malwango et fut un membre de la lignée royale Gondzi. Après la mort de Mwe Puati III, la royauté est abolie et restaurée en 1991 lors de la conférence nationale. Mwe Tati Ier, qui régna de 2000 au 11 août 2007 sous le nom de Mwe Maïlu. Il fut un membre de la lignée royale Gondzi. Mwe Makosu IV, intronisé en 2009, il est mort le 23 décembre 2020. Il était membre de la lignée royale Gondzi. Il était membre de la lignée royale Gondzi.